Et bonjour à tous, ici c'est Cal, bienvenue sur ma chaîne Final Fantasy Historia, une chaîne 100% Final Fantasy. On va pas perdre plus de temps, Final Fantasy XVI DLC à l'horizon. Les déclarations de Naoki Yashida rassurent. Clairement, dans Final Fantasy XVI, si vous avez joué, il y a des zones d'ombre. Mais pas des zones d'ombre qui sont dérangeantes, mais des zones d'ombre qui appellent à un grossissement de l'histoire, qui appellent à du mystère. Et ça c'est bien, comme par exemple, le primordial caché Léviathan, on ne sait pas ce qu'il s'est passé, on peut avoir la jeunesse de Cid, etc. On peut avoir des flashbacks de Clive durant sa jeunesse, quand c'est devenu un marqué. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Tout simplement, Joshua avec Yote, il y a du contenu. On va pas perdre plus de temps, c'est parti. Square Enix envisage l'avenir de Final Fantasy XVI, avec de potentiels DLC selon Naoki Yashida dans une récente interview. On vous dit, tout l'univers de Final Fantasy XVI pourrait s'élargir selon Naoki Yashida, producteur du jeu. Square Enix envisage activement l'opportunité d'introduire du contenu additionnel téléchargé du DLC. Une déclaration qui ouvre la porte à de nouvelles aventures pour les fans du célèbre jeu. Ça, c'est cool, parce que de base, on a quand même eu un Final Fantasy complet. Je parle pas de la qualité du jeu, je parle pas on-die du jeu. Si on s'arrête maintenant à Final Fantasy XVI, on a un début, un milieu et une fin. C'est parfait, c'est ce qui nous avait promis Yoshida et son équipe, et ça a été réalisé. Si on peut avoir du DLC qui nous peaufine l'histoire, qui nous rajoute du contenu au niveau histoire, moi je dis pas non, ça c'est sûr. Avec le succès fulgurant de Final Fantasy XVI, fulgurant je sais pas, franchement je sais pas, parce que fulgurant c'est quand même un gros mot, vendu à 3 millions d'exemplaires dans la semaine suivante sa sortie en juin, moi j'espère que Final Fantasy XVI va marcher. D'un côté, si on parle déjà de DLC, c'est que Square Enix, ben voilà, ils voient que l'argent rentre avec FFXVI et ils veulent s'en faire plus. Ça fait très longtemps, le polymorphisme les gens. Les joueurs ont soif de plus, je peux le comprendre. Ils pourraient bien être exaucés, Square Enix ayant confirmé l'exploration de possibilités de DLC pour enrichir davantage l'expérience du jeu. Et ça, franchement, je trouve ça cool si c'est le cas. C'est quoi cette petite fiche de merde ? On s'en fout, on va continuer. Des DLC pour Final Fantasy XVI pourraient voir le jour. On est toujours dans du pourrait, on ne sait jamais, on parle au conditionnel, on ne sait jamais. Le principal objectif de l'équipe de développement de FFXVI était de proposer une expérience de jeu complète. Comme je l'ai dit, ça a été fait et je les remercie pour ça. Pouvant être apprécié de manière autonome, sans nécessité de DLC. Une mission accomplie selon Yoshida. Mais l'intérêt des fans pour du contenu additionnel ne peut être ignoreux. Il est clair qu'il y a eu une demande d'une partie des fans, car d'un autre côté, il y en a beaucoup qui ont détesté le jeu, alors eux s'en branlent des DLC. Là, on parle vraiment des gens qui ont aimé le jeu, et s'ils en parlent, c'est que le jeu a assez touché pour pouvoir faire du fric encore sur FFXVI. Nous avons créé une histoire complète pour FFXVI. Quelque chose que vous pouvez apprécier du début à la fin, à 100%, c'est vrai, sans aucun DLC. Ils ont tout à fait raison. On repense à quoi ? On repense à Final Fantasy XV, et malheureusement, ces DLCs foireux, parce que c'est du contenu qui aurait dû être en jeu, et si ça aurait été le cas, ça aurait été topissime. Mais bon, avec toutes les merdes qu'il y a eu dans la production de FFXVI et de Final Fantasy XV, ça a été très compliqué, je peux le comprendre. Et je pense que nous avons réussi à le faire. Il a raison, déclare Yoshida lors d'une interview avec GameBrave. Mais maintenant, nous comprenons que nous recevons des retours des joueurs qui ont joué au jeu, et beaucoup d'entre eux veulent en voir plus. Nous le savons et nous le comprenons. Comme je l'ai dit au départ, on voit que Final Fantasy XVI a été créé pendant un début, un milieu et une fin, mais il y a des portes, il y a des ouvertures pour avoir plus de contenu, c'est clair et neuf. Dans le jeu, il y a des pistes de réflexion pour te demander plus sans détériorer le jeu en lui-même. Et ça, c'est bien ça. Ainsi, l'équipe de Square Enix, en train d'examiner ses options pour l'avenir, nous espérons qu'à l'avenir proche, nous pourrons vous proposer quelque chose à vous tous, confie Yoshida. Ce potentiel DLC pour Final Fantasy XVI sera une opportunité pour le joueur d'explorer davantage l'univers du jeu, avec probablement de nouvelles quêtes, personnages et peut-être des histoires inédites sur des persos comme Joshua, Yoté ou Cid. Joshua, parce que depuis qu'on a vu qu'il est mort jusqu'à ce qu'on le revoit, il y a de quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps ? Il pourrait nous faire des DLC, histoire, avec des personnages. Joshua et Yoté, ils sont ensemble. Cid, excellent. Moi, je veux en savoir plus sur Cid. La rébellion qu'il a faite, comment il a fait quand il a rencontré Bénédicte. Ça permet aussi de donner plus d'histoires, plus de corps aux autres personnages. Et ça, c'est cool. Et les autres dominants, Bahamut. Bahamut, bordel de Dieu. Bahamut. De nombreux joueurs espèrent un DLC sur Léviathan, le primordial qui est absent du jeu. Ça, c'est clairement un petit sucre. Les amis, on ne va pas se mentir là-dessus. En nous mettant Léviathan dans le jeu, les gars, ils se disent Ah, 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 il y a quand même Léviathan qui manque. Mais qui vous dit qu'il n'y en a pas d'autres. Peut-être qu'il y a d'autres primordiaux qui ont été oubliés avec le temps. Et ce serait excellentissime. Avec ça, on voit qu'il y a quand même une source d'histoire à raconter avec ce FFXVI. Et ça, c'est génial. Il convient à noter que le succès de Final Fantasy XVI est comparable à celui du remake de Final Fantasy VII. Qui a vendu environ 3 500 000 d'exemplaires en 10 jours. Je crois que c'était la première semaine, non ? Si je me souviens bien, c'était la première semaine. Je pense, hein. Mais normalement, voilà, c'est dans les jours. Suivant sa sortie en avril. Et Final Fantasy XV détient toujours le record du lancement le plus rapide de la cédrerie. Avec 5 millions d'unités expédiées et vendues numériquement le premier jour. On n'oublie pas que Final Fantasy XV s'est vendu sur Xbox et sur PlayStation. On n'oublie jamais ça, d'accord ? Ça joue sur la balance aussi, hein. En dépit de l'engagement initial de Square Enix à offrir une expérience de jeu complète sans l'ajout de DLC, les demandes des fans ont poussé l'éditeur à reconsidérer sa question. Le monde de Final Fantasy XVI pourrait donc s'enrichir prochainement de contenu additionnel. Moi, ça, clairement, ils ont déjà du contenu en tête. Ça, c'est sûr et certain, les gars. Ça, c'est sûr et certain. Yves Voidab, ils ont fait le jeu. Ils ont laissé des pistes de réflexion dans l'histoire. Et ils ont déjà commencé à réfléchir pendant la création du jeu. Ah, les viatans, l'histoire de Cid, blablabla. On verra si, et sûrement qu'ils se sont dit, on va attendre pour voir si Final Fantasy XVI va cartonner et s'il y a une demande des joueurs. Et s'il y a une demande des joueurs, ben, hop, on a déjà les idées. Il ne manque plus qu'à produire les assets, le jeu. Le monde est déjà construit. Il n'y a plus qu'à rappeler les doubleurs, etc. C'est du contenu qui peut être facilement produit et très vite. C'est ça qui est cool parce qu'il y a déjà tout de prévu. Et ça, c'est nickel. Moi, je dis oui, personnellement, si on me rajoute de l'histoire. Moi, j'ai dit oui, clairement. Moi, je me suis super bien amusé à Final Fantasy XVI. Il y a des soucis dans le jeu, clairement. Ce côté RPG qui, pour moi, n'est pas là. Mais j'en reparlerai, soit ils auront un like, ça durera une vidéo. Mais je ferai une vidéo spéciale pour ça. J'attends que tout ça diminue. J'attends que la pression, elle retombe. Parce que j'ai encore quand même des gens qui m'harcèlent à ce niveau-là. Parce qu'en fait, là, on n'arrivera pas. On n'a pas le droit d'aimer Final Fantasy XVI. Tout simplement, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais vraiment m'énerver. Et c'est pour ça que je vous le dis tout de suite avec cette vidéo. Je ne suis plus sur Twitter. Parce que ça a été une catastrophe. J'ai eu beaucoup de problèmes avec des tweetos. Je ne sais pas comment on dit ça. J'ai arrêté Twitter. Tout ce qui va se passer sur Twitter, c'est que je vais poster mes vidéos. Mais je ne réponds plus à personne. Je ne fais plus rien sur Twitter. Je ne poste plus de tweets. Je ne pars plus d'infos. Plus terminé. Twitter, c'est je poste mes vidéos. Parce que franchement, les deux semaines qui sont passées ont été très éprouvantes pour moi. Au niveau Final Fantasy. Même la première semaine, ça m'a dégoûté de Final Fantasy. Une haine. Mais je ne comprends pas comment on peut avoir une haine comme ça envers Final Fantasy. Alors, ce n'est qu'un jeu, les gars. Ce n'est qu'un jeu. On est venu m'insulter. Il y a eu un truc. Je ne peux pas le raconter. Mais il y a eu un truc de malade qui m'est arrivé. Mais je ne peux pas le raconter dans une vidéo. C'est beaucoup trop personnel. Là, je vois que les gens n'ont plus de limites pour un jeu vidéo. Alors, moi, Twitter, ce réseau du shatan, j'ai arrêté. Je ne pars plus à personne. Je poste mes vidéos. C'est tout. Parce qu'il y en a beaucoup. Tu ne fais plus rien sur Twitter. C'est terminé. Comme ça, vous le savez. Mais là, on revient à la vidéo. Je suis quand même content de voir qu'ils disent que Final Fantasy X a marché. Ça fait plaisir. Et que l'équipe pense à faire du contenu en plus. Parce que niveau personnage, niveau histoire, il y a de quoi faire. Clairement. Voilà. C'était une petite vidéo qui me fait plaisir à faire. On repart de Final Fantasy XVI. Comme je vous le dis, moi, j'ai deux grosses vidéos en préparation. Je suis en train de préparer la première partie, on va dire, de la genèse de Final Fantasy XII. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Et une vidéo sur Sid le Renégat. Et après, ce sera les vacances. Ça a déjà commencé. Mais pour moi, les vacances, c'est à partir d'août. Et à ce moment-là, ça va très, très vite. La chute au niveau des vidéos va se faire sentir. Petite pub pour moi. N'hésitez pas. J'ai réouvert une nouvelle chaîne. Le Lorde Kale. C'est une nouvelle chaîne. L'autre, Monsieur Kale, j'ai arrêté. De toute façon, elle va se faire striker la chaîne. Où je raconte les histoires des autres jeux vidéo. Je faisais ça sur Final Gear. Mais maintenant, je fais ça sur une nouvelle chaîne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent de parler de Mass Effect. Là, je suis en train de faire une grosse vidéo sur Bioshock. J'ai sorti une grosse vidéo sur Metal Gear Solid et The Big Boss. N'hésitez pas. Le Lorde Kale. Je vous mettrai le lien de la chaîne dans la description. Venez me soutenir. Si vous aimez les belles histoires. Par contre, si vous êtes sur la chaîne, vous aimez les belles histoires. Parce que j'aime ça. Et venez me soutenir. Et si vous avez des idées de vidéos sur des histoires de jeux vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Allez, c'était Kale. Et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy. Ciao. Et abonnez-vous à Final Fantasy Historia, la chaîne 100% Final Fantasy FM. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501